Nous allons donc procéder à un changement de variable pour calculer cette intégrale et donc je vais d'abord préparer le terrain avec la trame de la filtration et donc au résultat du changement de variable il faut expliquer ce qu'on fait quand on fait une étape non idéale et là on utilise un théorème très puissant qui est le théorème de changement de variable Alors ce théorème de changement de variable va en pratique transformer cette intégrale qui est très compliquée en une intégrale plus simple c'est l'intérêt de ce théorème si ça ne simplifie pas les choses, il n'y a aucun moyen Par contre le théorème est compliqué à mettre en place c'est très très difficile de bien le rédiger correctement et donc en pratique, personnellement, j'ai besoin d'explorer au brouillon et de faire un travail de préparation au brouillon Alors en premier, je rappelle le changement de variable donc ici on a y qui est isolé en fonction de x, il faut faire l'inverse il faut isoler x en fonction de y donc en passant à l'inverse, on arrive à avoir ça Ensuite on a deux applications qui interviennent alors c'est sympa d'expliquer les plages de valeur que prennent les variables alors par exemple x va de 1,5 à 2 mais quand on passe à l'inverse, on se rend compte que y aussi va de 1,5 à 2 après on a deux flèches, deux applications il faut en choisir une en pratique, on prend celle qu'on préfère la contrainte c'est que la flèche doit être de classe C1 alors en fait, on se rend compte que ici c'est les deux mêmes donc bon, il n'y a pas de refroid donc prenons celle-là en pratique, on prend celle qui ressemble le plus à celle-là souvent et qui est la plus donc ok, on va prendre cette application-là qui nous donne notre première justification on va devoir écrire que l'application qui a x a ceci 1 sur x et de classe C1 sur 1,5 à 2 et à valeur dans 1,5 à 2 on va aussi commencer à écrire notre nouvelle intégrale alors on écrit un égal, on dessine une intégrale et on va commencer à remplacer les x qui sont l'ancienne variable pour faire apparaître la nouvelle variable à la place alors par exemple, en utilisant cette formule-là on peut écrire que le x au-dessus ici c'est 1 sur y en dessous, 1 ne change pas mais x2, on peut écrire que c'est 1 sur y au carré ensuite dans le logarithme dans le logarithme donc le logarithme de x va donc faire le logarithme de 1 sur y et le divisé par x va faire 1 sur y alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore ? vous voyez, l'ancienne variable disparaît remplacée par la nouvelle donc il nous manque le dx on n'a pas encore touché au dx les bornes aussi donc x prend la valeur 1,5 et donc si x prend la valeur 1,5 la valeur correspondante de y c'est 2 et quand x prend la valeur 2 la valeur correspondante de y c'est 1,5 et donc plus tard on retournera à l'intégrale pour mettre les bornes dans le bon sens en payant un moins donc il ne nous reste plus qu'à nous occuper du dx et donc pour ça, pour trouver dx on peut prendre cette relation là on peut travailler aussi avec la première mais en général pour avoir le dx on prend la relation qui parle de x et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va donc dériver cette relation par rapport à l'autre variable en utilisant la notation des profs de physique donc si je dérive ça par rapport à y à gauche et à droite je vais obtenir moins 1 sur y2 puisque dériver par rapport à y veut dire que y prime sera égal à 1 et ensuite ce qu'on fait c'est que ce petit bout là on le déplace pour le faire passer de ce côté autrement dit on a que dx dx va être égal à moins dy sur y2 ce qui nous donne la dernière pièce de notre puzzle donc le dx ici on va donc écrire que c'est moins dy sur y2 et donc ah oui il faut encore compléter la trame pour écrire la deuxième justification qui nous donne le droit d'appliquer ce théorème et donc ici on va parler d'une fonction qui va être l'une des deux alors de laquelle s'agit-il ? et bien on a choisi cette flèche ici au bout de cette flèche là on a la variable y qui est isolée et donc en fait on va devoir parler de la fonction de la variable y c'est à dire de celle là donc on va devoir compléter avec ça par contre elle est un peu moche ça serait peut-être bien de la simplifier un peu avant donc je vais effacer là pour la simplifier un peu comment est-ce qu'on peut la simplifier ? alors je vais faire un petit peu de passe pour écrire donc dans le cosinus ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire fois y2 en haut et fois y2 en bas et comme ça ça nous donne y sur y2 plus 1 déjà un peu plus joli le logarithme de 1 sur y il fait moins logarithme de y ensuite en dessous là on a un 1 sur y multiplié par un y2 qui va simplifier en y et on a un moins ici qui va venir compenser celui-là donc après simplification on a cette intégrale là qui est quand même un peu plus joli et donc on va donc devoir parler de la fonction de y c'est-à-dire dire que l'application qui a y associe cosinus de y sur y au carré plus 1 multiplié par l'ogarithme de y sur y il faut qu'on dise qu'elle est continue sur l'intervalle entre ces bornes bon on va le remettre dans le bon sens sur 1 demi 2 encore une fois on trouve le même intervalle ici et donc là on a fini l'application du théorème de changement de variable alors il nous reste à calculer cette intégrale là ce qu'on va faire c'est ça m'en soupeux donc maintenant qu'on a réalisé la démonstration et qu'elle est immortalisée en vidéo je vais pouvoir effacer le tableau en fait on a donc trouvé je termine ma vidéo et je réponds aux questions on a donc trouvé que cette intégrale là alors je vais retourner cette intégrale comme une crêpe c'est-à-dire je vais mettre un moins devant et écrire que c'est l'intégrale de 1 demi à 2 de cosinus de y sur 1 plus y 2 logarithme de y sur y dy et alors en fait on a une belle surprise c'est que k est égal à moins k bah oui c'est exactement la même si on utilise la lettre x à la place de y et donc en fait on se rend compte que k vaut 0 puisque k égale moins k ça vous donne 2k égale 0 donc au final on a réussi à calculer l'intégrale elle vaut 0 on a eu une belle surprise en fait alors nous allons procéder à un changement de variable pour calculer cette intégrale en filière ECS les changements de variables compliqués c'est-à-dire ceux qui ne sont pas affines sont normalement donnés d'après les indications officielles du programme et bien nous allons commencer à faire une belle rédaction en préparant déjà cette trame donc on procède à un changement de variable il faut l'indiquer alors c'est y égale x sur x plus 1 alors on peut commencer à écrire que donc l'intégrale qui nous intéresse va être transformée voilà la trame est en place maintenant on va compléter tout ça et pour compléter tout ça j'ai besoin de préparer un petit peu au brouillon parce que c'est quand même compliqué à mettre en place un théorème de changement de variable donc d'abord je prends mon changement de variable qui est y égale x sur x plus 1 alors ça serait bien que je l'inverse c'est-à-dire que j'exprime x en fonction de y c'est pas obligé mais ça aide alors peut-être que je peux faire comme ça ça fait x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1 donc ça fait 1 moins 1 sur x plus 1 à partir de là je devrais pouvoir y arriver on a 1 sur x plus 1 qui devait être égal à 1 moins y donc on a x plus 1 égale 1 sur 1 moins y on a x égale 1 sur 1 moins y moins 1 on se débrouille comme on peut pour l'inverser on fait comme on peut et si je mets sous le même dénominateur je vais obtenir y sur 1 moins y donc c'est un peu compliqué tout ça je vais l'écrire en haut donc ça veut dire que j'ai oui c'est x ici on est au-dessus de x égale y sur 1 moins y et alors donc tout ça c'est les détails donc j'effacerai ça plus tard c'est pas très important je suis au brouillon je fais ce que je veux au brouillon donc maintenant que j'ai trouvé en cachant un petit peu tous ces trucs ces détails internés la partie importante en fait c'est qu'on a deux flèches ici on a deux applications alors ici on part de x et x il est compris entre 1,5 et 1 alors maintenant si on met un x compris entre 1,5 et 1 ça serait bien de savoir où on va bon je vais devoir écrire quand même que c'était 1 moins 1 sur x plus 1 pour m'en sortir parce que ça c'est une application décroissante donc avec le moins ça doit être une application croissante donc voyons voir quand je mets 1,5 là dedans je trouve 1 moins 1 sur 3,5 qui fait 1 moins 2 tiers qui fait donc 1 tiers et donc on doit arriver en y il doit y avoir 1 tiers et quand je mets 1 là dedans on trouve 1 moins 1,5 qui fait 1,5 il est un peu compliqué ce changement de variable là donc ça y est ouf j'arrive j'arrive à faire mon schéma habituel c'est à dire avec mes flèches qui vont me permettre de compléter ce qu'il y a là-bas ok donc ce travail préliminaire un peu compliqué étant fait je peux commencer à transformer mon intégrale et donc voyons voir je vais avoir une intégrale alors 1,5 on a vu en le balançant dans la formule que ça nous donne 1,5 divisé par 3,5 ça fait 1 tiers et si on prend 1 et qu'on le balance dans la formule là-bas on trouve 1,5 donc bon pour une fois j'ai commencé par les bornes on peut aussi remplacer ici à l'intérieur x est donc égal à y sur 1 moins je suis un peu bête j'ai un x sur x plus 1 ici on voit tout de suite que ça fait y donc là ça fait un logarithme de y il faut faire simple alors en dessous on a un x fois un x plus 1 alors comment je vais faire ce truc là peut-être bon il est un peu compliqué celui-là pour l'instant il me reste à transformer ce bout là je vais peut-être regarder la tête du dx avant d'aller un peu plus loin où vous proposez une solution différente oui donc en fait j'ai deux possibilités d'habitude j'ai tendance à prendre ça bon allez je vais le faire une fois de plus et donc dérivons x par rapport à l'autre variable alors il va falloir dériver ce truc là alors c'est embêtant donc ça fait quoi ? ça fait 1 fois 1 moins y moins moins 1 donc plus 1 fois y divisé par 1 moins y au carré au final ça fait donc 1 sur 1 moins y au carré ce qui veut dire que notre dx il vaut dy sur 1 moins y au carré remplaçons le donc le dx ici c'est donc un dy sur 1 moins y au carré et donc il reste le x fois le x plus 1 en bas alors x fois x plus 1 alors le x on peut le remplacer par un y sur 1 moins y ça c'est le x ici et le x plus 1 bon bah je vais être bourrin tant pis on peut le remplacer comme ça donc ça c'est le x ça c'est le x plus 1 ça c'est le dx qu'on a calculé par cette méthode ouh c'était sanglant en tout cas maintenant que c'est fait à un moment il va falloir que je simplifie ça bravo oui ça serait bien que je complète aussi ma trame là et donc pour ma trame en fait il y a une fonction qui doit être de classe C1 c'est normalement une des deux flèches donc il faut choisir une des flèches et il faut qu'elle soit C1 alors vu que les deux flèches sont possibles les deux fonctions là sont de classe C1 moi je propose de prendre celle qui ressemble le plus au changement de variable qui nous est proposé histoire de brusquer le moins possible le correcteur qu'il hallucine pas en disant mais pourquoi il fait ça alors qu'on fait ce changement de variable là mais les deux sont possibles donc on a juste besoin de dire que l'application qui a x associé x sur x plus 1 est de classe C1 sur 1 demi 1 à valeur donc 1 tiers 2 1 tiers 1 demi pardon ok bon alors maintenant je vais pouvoir effacer ce qu'il y a de l'autre côté je crois que je vais avoir envie de simplifier ça parce que comme j'ai pris cette flèche là la variable isolée qui est au bout de ma flèche c'est Y et donc pour compléter mon second com je vais devoir parler de la fonction de Y qui est là dedans autrement dit je vais devoir parler de celle là et alors comme elle est super moche ça serait peut-être bien que je la simplifie un petit coup donc je vais effacer ce bout là pour la simplifier maintenant j'ai plus besoin de tout ce qui est alors simplifier on voit ça alors l'intégrale est dans le bon sens donc il n'y a pas de raison de la retourner en faisant avec un moins on va laisser donc une intégrale de 1 tiers à 1 demi ln de Y bah c'est joli par contre là c'est moche il va falloir qu'on fasse quelque chose ce qu'on va faire c'est que c'est des fractions donc bien sûr il faut savoir si on se débrouille avec les fractions on va faire passer ce truc là en bas le 1 moins Y au carré il va se retrouver multiplié par ce qui est en bas ici et ça devrait simplifier des choses autrement dit on réécrit la fraction pour dire que ça fait des Y sur donc on a un 1 moins Y au carré qui est multiplié par un Y sur 1 moins Y donc on en perd 1 on en perd 1 ici avec celui-là et on a encore un 1 plus Y sur 1 moins Y et donc on peut utiliser le 1 moins Y qui nous reste pour simplifier le bout là alors je vais réécrire l'intégrale en haut ouais après je suis en train de gérer mon tableau vraiment mal donc je vais prendre la place ici donc oui si je multiplie ce 1 moins Y là par ici qu'est-ce que j'obtiens en bas ? il y a le Y ici auquel je ne touche pas et ici je vais avoir 1 moins Y plus Y et donc ça va me faire 1 trop cool ah c'est tip top donc en fait après simplification on trouve ça ça valait vraiment le coup de simplifier puisque je dois parler de la fonction en Y et donc maintenant je vais dire que la fonction en Y c'est celle-là qui est toute jolie, toute mignonne et ce que je dois raconter c'est qu'elle est continue elle est continue sur l'intervalle en Y qui est 1 tiers et 1 demi hop, les deux intervalles là sont les mêmes fou, ça y est j'ai enfin terminé mon changement de variable il était super compliqué celui-là parce qu'il fallait faire des petites manifs élémentaires c'était un peu long donc c'est compliqué en général un changement de variable et c'est pour ça que la recette que je propose est sympa elle permet d'arriver au bout et d'écrire les bonnes choses on a toujours juste avec ça et la rédaction est nickel alors maintenant par contre il nous reste quand même à calculer l'intégrale parce que celle-là elle se calcule et donc je vais effacer tout ce bout là normalement c'est immortalisé dans la vidéo donc on va voir vous pouvez prendre des captures écran de votre côté aussi et donc ce qu'on a trouvé c'est que tout ce vince là c'est égal à l'intégrale de 1 tiers à 1 demi de logarithme de y sur y et y et donc on voit ici toute la puissance du changement de variable qui est censée nous transformer une intégrale pourrie en une intégrale plus sympa qu'ensuite on pourra calculer en faisant d'autres étapes donc on a d'abord fait une étape fondamentale oui je répondrai aux questions à la fin de la vidéo mais c'est en vidéo ok ensuite donc je vais calculer cette intégrale là maintenant ouais mais bon ok bah j'ai effacé alors j'essayerai de pas effacer la prochaine fois alors ici par contre on va essayer de calculer cette intégrale là en fait on peut reconnaître la forme u' fois u je pense si on prend u égal logarithme de y alors déjà les y c'est un peu pourri on va peut-être déjà écrire tout ça en x en x c'est déjà plus sympa et donc ce qu'on va faire c'est que on va choisir de prendre un u qui est dans une des parenthèses ici par exemple le logarithme de x et on se rend compte que u' fait 1 sur x et du coup bah cette fonction là elle a la forme u' c'est-à-dire 1 sur x multiplie par u donc on a la bonne forme on a 1 u' multiplié par quelque chose qui dépend de u et donc on sait qu'on va arriver à l'intégrer alors par contre pour l'intégrer on va repasser en x donc on remplace u par x donc ça fait x prime qui fait 1 fois x ça fait juste x ensuite on primitive j'ai tendance à mettre une flèche vers la haut pour dire que je suis primitive donc une primitive de x ça va être x2 sur 2 et ensuite on repasse en u ça fait u au carré sur 2 et donc cette intégrale là on peut la primitiver directement en disant que une primitive c'est u au carré sur 2 mais pour le u qu'on a choisi autrement dit on va faire logarithme de x au carré sur 2 entre 1 tiers et 1 demi et donc il ne reste plus qu'à remplacer les valeurs là dedans pour trouver la valeur de l'intégrale donc logarithme de 1 demi ça se calcule ça fait moins logarithme de 2 logarithme de 1 tiers aussi et donc on trouve on trouve logarithme de 2 au carré moins logarithme de 3 au carré divisé par 2 alors ça c'est une valeur négative et alors c'est pas trop étonnant parce qu'à l'intérieur du logarithme on a un nombre plus petit que 1 donc ça veut dire que le logarithme ici est négatif on est en train d'intégrer une fonction négative de 1 demi à 1 donc c'est normal de trouver une intégrale négative